Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'UZI, aujourd'hui Space Engine. Tout commença dans les années 90, lorsque Vladimir Romaniuk, un jeune enfant russe, vécu une période difficile que fut la Russie post-soviétique des années 90, où la misère et la précarité furent les maîtres mots. De ce fait, il était plus important de survivre que d'acquérir du matériel informatique hors de prix. Néanmoins, son père parvint à faire l'acquisition d'un ordinateur soviétique 8-bit, qui sera le début de l'engouement du jeune Vladimir pour l'informatique, puisqu'il concevra ses premiers programmes dessus, l'un d'eux étant un simulateur de vol dans un champ d'étoiles généré de manière procédurale. Passionné par l'espace depuis son plus jeune âge, il fera des études en astrophysique et radioastronomie à l'université de Saint-Pétersbourg, puis travaillera à l'observatoire de Poulkovo dans le Caucase. Néanmoins, il s'intéressera davantage à l'exploration astronomique qu'à la radioastronomie, et commencera à développer Space Engine sur son temps libre grâce au langage de programmation C++ et GLSL. Les autres raisons qui le poussèrent à effectuer ce projet furent la pollution lumineuse à Saint-Pétersbourg, empêchant d'observer correctement le sel étoilé, et le fait que les rares simulateurs spasso-existants comme Celestia et Stellarium ne proposaient pas la possibilité à l'utilisateur de se promener librement sur des planètes. Étonnamment, les principales inspirations du jeune astronome russe ne seront pas des jeux, mais des catalogues scientifiques, comme le New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, et l'index catalogue pour la conception des galaxies, et le catalogue Hypercos pour la conception des étoiles. Au départ destiné à une fanbase de niche sur son forum, et soutenable via un système de don, il arrivera à gagner suffisamment d'argent pour quitter son poste à Poulkovo et se consacrer au projet à temps plein. Finalement, Space Engine sortira sur Steam le 11 juin 2019, bien que des versions gratis soient disponibles sur le site officiel, et que son concepteur prévoit une version Mac et Linux à l'avenir. J'ai découvert ce jeu par l'intermédiaire de mon vieil ami Oru, qui parlait régulièrement de ses parties en vocal Discord. Par la suite, Loïc Tomato, le concepteur du Space Engine Archive Project, m'en a parlé de manière plus approfondie, ce qui m'a poussé à tenter une session. D'ailleurs, j'en profite pour faire une précision, je suis une courge en astronomie. Voilà. Donc prenez en compte que cet avis reflète simplement l'expérience d'un néophyte du domaine. Dans ce jeu, vous explorez l'espace avec les différents outils à votre disposition. Un système de voyage libre avec des commandes de contrôle pour centrer l'astre visé et vous y déplacer rapidement, mais également en consultant une carte générale pour visualiser la structure de l'univers, un graphique du système qui permet de classer les astres d'une même galaxie selon différents paramètres, un navigateur de système solaire pour naviguer d'un astre à l'autre, et un navigateur stellaire, système de recherche répertoriant les astres selon leurs caractéristiques propres. Mais comme le dirait le vieil oncle de Jackie Chan, Car en plus de cela, le jeu propose une fonctionnalité de contrôle de temps afin de pouvoir assister aux mouvements des différents astres, mais également une option atterrir sur l'objet vous permettant de naviguer sur la planète ou l'étoile choisie. Qui plus est, les fonctionnalités les plus appréciées par les fans sont le mode photo, possédant un réglage de caméra pour modifier le mode d'affichage selon votre convenance, et enfin un système d'emplacement où vous pouvez compléter une liste de lieux prédéfinis avec les découvertes réalisées durant votre périple, que vous pouvez partager avec vos collègues via un système d'URL. Sans parler des outils disponibles dans le menu qui sont beaucoup plus complexes d'utilisation, et qui de toute manière sont plus destinés à un public de modeurs et de créateurs de contenu dont je ne fais malheureusement pas partie. Je me contenterai donc pour cette critique de ceux cités précédemment. Le premier gros point fort m'a alors frappé au visage dès la première utilisation, le jeu est beau. Il est magnifique. Si les quelques clippings présents au moment de l'atterrissage sur un nouvel astre n'étaient pas présents, l'immersion serait totale. On a vraiment l'impression de faire un voyage spatial depuis son ordinateur. Le jeu est vraiment putain d'immersif. Du plus, s'il est assez compliqué en termes de prise en main, même malgré l'instauration du tutoriel sur lequel je reviendrai bien plus tard, on s'adapte assez rapidement à cette maniabilité hors du commun, et on se laisse facilement porter dans cet exode dans l'infini. Cependant, quelques critiques subsistent. On commence par celle qui est indépendante de la volonté du créateur. Si je félicite le travail de traduction réalisé par les fans francophones du projet, et bien conscience du labeur titanesque que cela représente, elle reste irrégulière sur certains points, notamment dans le tutoriel, où les termes employés diffèrent clairement de ceux du menu, pouvant mener très souvent à la confusion chez le joueur. Cependant, le jeu étant en accès anticipé, et le restera pendant un long moment, je pense que ce défaut sera corrigé prochainement. Un autre défaut que j'ai souligné, et qui relève très certainement de mon statut de novice, l'interface de jeu. Si elle reste globalement accessible, elle n'en demeure pas moins très riche en icônes, et peut très souvent mener à l'égarement, même après un passage par le tutoriel. Peut-être que ce défaut devient au final très rédhibitoire après moult session, mais il est vrai que cela peut en décourager certains s'ils ne sont pas accompagnés au préalable d'un habitué du logiciel. Heureusement, ça a été mon cas. Cela m'amène à la principale faiblesse du jeu, il est très dur de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités si vous n'êtes pas soit un bidouilleur, soit un astronome avéré. Est-ce que pour autant je n'ai pas profité du jeu ? Eh bien si. On en vient alors à mon avis général sur Space Engine, il est un très bon jeu qu'il faut simplement anticiper de la bonne manière selon votre profil. Si vous êtes un curieux novice, il sera pour vous une simulation d'exploration fascinante, et si vous êtes un passionné d'astronomie doublé d'un bricoleur jovial, vous le verrez principalement comme une odyssée expérimentale gigantesque. Cela permet de faire remonter la même question qui se posait pour Katawa Shoujo dans le deuxième épisode du Zee. Peut-on réellement considérer que c'est un jeu vidéo ? Car oui, si le projet reste ambitieux et intéressant, beaucoup de fans considèrent qu'il s'agit plus d'une simulation d'exploration spatiale que d'un jeu à proprement parler. Mais... comment vous dire ? L'un n'empêche pas l'autre en fait ? Si l'on reprend la définition du jeu vidéo sur deux dictionnaires différents, à savoir l'internaute et le wixenaire. Le premier nous dit qu'il s'agit d'un jeu nécessitant un dispositif informatique comme un ordinateur ou une console de jeu, dans lequel le joueur agit sur un environnement virtuel, tandis que le deuxième nous dit que le jeu vidéo est un type de jeu sous forme de logiciel nécessitant généralement une console de jeu ou un ordinateur joué sur un écran et dans lequel les joueurs interagissent dans un environnement virtuel vient des accessoires comme une manette ou un clavier. Dans un cas comme dans l'autre, Space Engine correspond à la définition. C'est un logiciel sur ordinateur muni d'un environnement virtuel représentant l'espace qui s'anime à la moindre interaction via les touches du clavier. Alors en effet, vu qu'il diffère des standards du jeu vidéo actuel qui consiste en du challenge, de la performance numérique ayant des objectifs fixes à atteindre, il peut nous déstabiliser. Mais il rentre quand même dans la catégorie et j'aimerais vous le prouver grâce à un extrait d'une interview d'Eric Chahi. Et là vous allez me dire quand est-ce qu'il arrêtera de nous emmerder avec Eric Chahi ? Ben jamais ! C'est vrai que dans Another World, mis à part le côté un peu action, il n'y a plus rien en commun avec ce que j'aimais au début du jeu vidéo, les jeux d'arcade. C'est-à-dire que c'est une vraie cassure d'ailleurs, puisque tous les jeux de l'époque, la plupart des jeux de l'époque, affichaient des scores, ça relevait de la performance numérique, puisqu'il fallait faire du chiffre. Et là j'ai cassé tout ça, c'est-à-dire que je me suis dit non mais ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir un score, moi je veux travailler sur ce qu'on ressent. Et pourtant Another World est considéré comme un classique du jeu vidéo, influençant de nombreux autres créateurs émergents, et même exposé au MoMA à ce titre. Il en est de même pour Space Engine, c'est un jeu vidéo, mais répondant à d'autres besoins. J'irais même plus loin en disant que Space Engine est selon moi très représentatif du genre du Serious Game. Le Serious Game, ou jeu utile, est un type de jeu qui consiste en un système dynamique formel au comportement délimité par des règles et qui produit des conséquences variables et des effets quantifiables, où le joueur doit avoir l'impression que ses actions influencent le comportement du jeu et où il doit avoir un attachement émotionnel vis-à-vis des résultats observés. Mais par-dessus tout, il s'associe à un objectif défini de la vie réelle. Enfin, ça c'était la définition principalement donnée par les acteurs des Game Studies, mais elle a évolué au fil des années. Dans le blog SeriousGame.be, le Serious Game est défini comme un outil utilisant les nouvelles technologies dans l'intention spécifique de faire passer un message de manière attractive. Ce message peut être d'ordre pédagogique, informatif, publicitaire, communicatif ou d'entraînement, tout en ayant l'aspect ludique tiré du jeu vidéo classique ou utilisant la simulation. Et c'est pourquoi, je pense que Space Engine peut être considéré comme un Serious Game, car il peut permettre d'éduquer et de sensibiliser des étudiants ou d'autres personnes en quête de savoir sur l'astronomie, si quand bien même ils sont accompagnés d'une personne pour les initier. Il en deviendrait alors un complément d'enseignement très efficace. Pour ce que cela pourrait intéresser, le jeu est disponible en accès anticipé pour une vingtaine d'euros sur Steam. Et si vous êtes réticent à l'idée d'acheter le jeu tout de suite, les versions gratuites officielles sont disponibles. Attention cependant, la compatibilité peut varier selon la configuration et les performances de votre ordinateur. J'en profite pour remercier Loic Tomato, le concepteur du Space Engine Archive Project cité précédemment, qui m'a aidé pour la réalisation de la vidéo. Si durant votre expérience, vous voulez découvrir des curiosités dénichées par la communauté autour du jeu, allez voir son site. Je mettrai le lien en description. C'est Aki Sensei qui vous dit, continuez à jouer à des jeux, et au revoir.